test de profondeur de champ avec une longue focale donc là ça serait éventuellement le visage de louise qui se serait cadré tout seul et ça c'est ce qu'on aurait au loin mais encore plus flou parce que ça serait bien plus loin que ça donc ça me paraît pas mal sur la chambre de louise parce qu'on va avoir plusieurs petites choses à mettre dedans il faudra aussi qu'on réfléchisse sur sur la couleur des draps ça va être important ça ça va être assez important après voir ailleurs on pourra refaire une chambre ou alors la chambre de louise elle est là moi c'est pas un problème oui il a même une robe de mariée c'est de dire ce qu'il fait le soir on se demande parce qu'après c'est mobile ah bah là il y a plus de place ici le lit tu le décales tu filmes comme ça ça ici il ya plus de place tu filmes de là voilà il se passe beaucoup plus de choses dans la chambre de louise que dans les deux autres chambres alors on prend celle là quitte à tirer des armoires si elle veut parce que celle là elle va gêner celle là non mais ça on dégage au pire de toute façon va falloir aménager les trucs donc ça c'est sûr non non mais c'est bon ça devrait ça devrait le faire ouais ouais voilà on a supprimé le 72 sur 3 initial parce qu'on a vraiment un gros souci pour bunny parker en même temps à l'écran donc on serre on étant serré sur bunny on voit un amorce et on voit lucas qui cherche à regarder à l'intérieur de la voiture ensuite on passe sur un 72 sur 3 où on a en plan américain parker et lucas parker sort son flingue puisque bunny lui dit montre lui le pointe sur le ventre de lucas lui est maintenant et lucas lui dit voilà je veux bien là il y a un monologue que j'ai pas encore écrit de kovacs qu'il faut que j'écrive parce que c'est sur ce monologue là que lucas va faire son monologue à lui donc faut que je trouve quelque chose de pertinent par rapport à ce qu'il doit dire ouais ouais tu veux rajouter oui parce que en fait pendant que kovacs lui raconte plein de choses lucas il pense il dit ça sent la fin enfin on peut pas fuir indéfiniment mais écoute pas sinon t'es foutu rit quand il rit simule la peur même si tu as peur simule la peur même si tu as peur ça tu sais faire surtout pense pas alors voilà donc tout ça lui s'est pensé vont très vite puis derrière tu sais en fond t'entends lui t'entends kovacs qui raconte toute une histoire il faut que je trouve avec des mots clés qui ressortent par moments tu vois on entend peut-être louise on entend de tournage diamants voilà c'est ça exactement à peu près à peu près alors là j'avais pensé comme je voudrais un plan très rapproché du visage de lucas là j'avais marqué penser à la gopro parce que là je voudrais que la caméra soit à l'intérieur il n'y a pas de raison qu'elle soit à l'extérieur je sais pas ce qu'on peut faire avec alors peut-être peut-être le nikon dans ce cas peut-être une icône au lieu de la panasonic je vais marque nikon en interrogation attend on revient le jeudi après midi ah ben si si 36 on peut peut-être la décaler au jeudi après midi dans ce cas là camille sera là je pense que ça c'est pas mal parce que ça soulage cette journée du vendredi on pourra faire la 36 quand florianne sera de retour donc c'est camille louise bonnie parker ce qui fait que jeudi neuf on peut faire 73 76 36 la limite peut-être même peut-être même peut-être même que la 74 glissera sur le neuf si nécessaire si nécessaire glisser 74 au jeudi neuf parce que là on serait dans la dynamique de la journée ou et chronologiquement au niveau de la lumière et tout on aurait luca serré par bonnie parker oui mais 72 74 c'est pareil en fait c'est deux là on a plus rien on a que la médiathèque le mercredi bon c'est pas grave donc la voiture de camille et de louise croise une mercedes noir arrêté sur le bord de la route avec une femme bonnie en train de changer une roue et l'autre parker qui semble surveiller qui semble en surveiller les alentours regarde donc la voiture passée et ensuite on a l'air de voyant d'essence mais c'est dans la voiture de camille et de louise et là il y a en fait il y a le schéma des positions de caméra puisque en fait ce qui est important c'est l'action de la voiture de louise et de camille avec la mercedes qui doit toujours être dans le plan dans le cadre donc si on prend le 36 sur 1 qui est un plan demi ensemble avec donc quasiment autant de voitures que de décors on a au premier plan bonnie qui change la roue avant droite en fait tu peux marquer ça elle change la roue avant droite et en arrière plan on voit arriver relativement loin la voiture de louise et de camille et cette fois c'est pour choper la voiture de louise et de camille qui passe devant la mercedes tac 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 on a la mercedes qui va prendre quasiment tout le cadre un petit peu moins et surtout la voiture de louise et de camille qui passe devant donc on l'a eu là bas là elle croise et et le 36 sur 3 c'est bon c'est le contre champ du 36 sur 1 alors là vraiment contre champ on a toujours bonnie donc à l'arrière gauche mais par coeur là ça va être un peu chaud parce que si on est si on les a toutes les deux à l'image ça va être très emmerdant sauf si non non parce que l'autre elle a accroupi donc c'est bon la voiture là la caméra elle est hauteur bonne donc elle sera cachée par la voiture bonnie on la verra pas c'est bon